Quand je demande à mes frères et sœurs africains de toujours essayer de participer ou bien d'apporter les contributions dans le combat dont les africains mènent pour se libérer entre les mains de l'oppresseur, c'est parce que vivre dans la maison de l'oppresseur et vouloir se libérer de ces l'oppresseurs-là n'est pas du tout facile et ça ne serait jamais facile. Le combat que nous menons aujourd'hui, nos enfants vont continuer avec ce combat, ça ne serait jamais facile. Voilà pourquoi chaque africain qui pense vraiment à l'avenir de ses enfants doit toujours apporter sa part de contribution à ces dons-là, à ces dons-là qui mènent ces combats-là. C'est-à-dire en partageant les vidéos, liker, les encourager, parce que c'est très important. La peau noire ne va pas toujours continuer à rester dans la souffrance, dans la misère. Alors que nous avons tous les potentiels de ce monde. Et ce n'est pas un combat facile, parce que nous vivons déjà dans les maisons. La preuve, les vidéos que nous faisons, le panafricanisme, tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui se battent, s'expriment, que dans les maisons, c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent ce que toi tu dis là. C'est eux qui contrôlent. Mais ils ont encore mis les mécanismes sur place que ça pourrait nous servir. Mais c'est eux qui contrôlent. Et ce n'est pas un petit combat. Parce que c'est à partir de ces... Ils se servent de nos souffrances pour mieux vivre. Ils se servent de nos souffrances pour mieux vivre. Et nous vivons dans les maisons. Et ils nous pressent. Pour se libérer de ces gens, ça ne serait pas un petit combat. Déjà, nous n'avons pas de plateau africain que nous pouvons nous exprimer. Nous n'avons pas les réseaux sociaux africains que nous pouvons nous sensibiliser. Nous sommes toujours obligés de passer par les réseaux sociaux, les médias et tout ce qui les consigne. Et c'est eux qui contrôlent. Donc vous pensez que se libérer de ces gens, ça serait un travail d'un jour? C'est un travail énorme que tous les africains doivent participer. C'est un travail énorme que tous les africains doivent participer. Chacun doit apporter sa part de petite contribution dans ce combat, dans ce changement que nous tous nous voulons. vivre dans la maison d'un autre professeur et vouloir se libérer de ces autres professeurs n'est jamais un petit travail. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Donc c'est très, très important de participer, d'apporter votre part de contribution en partagant en partagant les vidéos des gens qui se battent pour le changement de l'Afrique. De l'homme noir que nous sommes, c'est très important d'apporter votre part de contribution en partagant les vidéos, en les encourageant, en les faisant, les likes, les commentaires positifs. C'est très important parce que ce n'est pas seulement les opposés que nous combattons. Parmi nous, il y a les mauvaises graines que vous aussi combattre. Et ces gens-là sont soutenus par les opposés puisque c'est dans les maisons que nous menons le combat. Elles aussi, ils sont là, ils sont des mauvaises graines. Pendant qu'on met le combat digne, elles sont là pour détruire. Pendant qu'on veut le changement en Afrique, elles sont là pour que les choses restent comme ça. Et c'est eux-là que vous voyez toujours devant. C'est eux qui sont les plus grands influencés. Parmi tous les influencés et tous ces gens-là. Parmi ces gens, parlent même du changement en Afrique. Parmi ces gens qui mènent des combats dignes. Les vrais panafricains, on ne les voit pas sur la toile alors qu'ils sont là. Mais on ne fait pas la promotion de leurs combats puisque si on fait la promotion de leurs combats, ça va enlever le mangement dans la bouche de ceux qui nous ont mis dans la souffrance depuis. Elles ne peuvent pas faire la promotion de leurs vidéos. Elles font que la promotion de ceux qui sont les descendants de ceux qui ont éliminé les dînes-fils de l'Afrique comme les Thomas Sankara, les Oumnober, les Patryloumouma. Ce sont les descendants de ces gens-là. C'est eux qui ont fait la promotion de leurs vidéos. Donc c'était juste un petit entre parenthèses et j'espère que le message est passé. Donc partagez la vidéo de ceux qui mènent les combats dignes pour le changement de l'Afrique. C'est très important. Merci. Moi, je vais d'avoir regardé cette vidéo. D'avoir regardé cette vidéo !